Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui encore avec vous. Nous continuons cette semaine où nous allons répondre précisément, du mieux que nous pouvons, aux questions que vous nous avez posées. Aujourd'hui, je vous propose donc d'aborder cette seconde question. Suis-je obligé de prier chaque matin ? Alors, je ne sais pas si c'est un jeune qui se cache derrière cette question. Peut-être l'oblige-t-on à prier chaque matin, à se réveiller peut-être à 4h ou 4h30 du matin pour prier. Et en tout cas, il nous demande, suis-je obligé de prier chaque matin ? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Nous allons en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voilà les amis, il y a quelques instants, donc je vous retournais à vous cette question de l'un de nos amis. Suis-je obligé de prier chaque matin ? Alors j'entends probablement ses parents lui dire, il faut que tu pries ou encore l'un de ses amis, ou encore l'un de ses responsables lui dire, écoute, tu es chrétien, tu dois prier chaque matin. Et pour défendre cette position, très souvent nous utilisons donc les textes bibliques, par exemple Jésus qui se réveillait très tôt, même parfois avant l'aurore, pour aller sur la montagne, pour aller dans un lieu désert, pour passer du temps à prier. Et d'une manière générale, on dit, ben voilà, si Jésus le fait, donc cela signifie, pardon, que je dois le faire. Alors, comment vous dirais-je ça ? Alors, déjà, je ne m'appelle pas Jésus, et je ne suis pas trop du matin. Donc me réveiller à 4h du matin, c'est compliqué pour moi. Alors je respecte bien sûr ceux et celles qui le font d'une manière très aisée, c'est plutôt difficile pour moi. Je préfère être debout autour de 7h, 7h30. Parce que j'aime bien dormir, c'est vrai. Donc est-ce que je devrais donc m'obliger à me réveiller à 4h pour prier ? J'ai eu dans ma petite carrière des moments de prière à 6h. Vous voyez, donc ça ne fait pas très tôt ni très tard. Donc 6h, un groupe de prière où ceux qui arrivaient venaient tout juste peut-être 2 ou 3 minutes avant de se réveiller. Laissez-moi vous dire que ça se voyait. Alors, je peux comprendre que ce soit peut-être une discipline que nous nous mettions pour prier, pour être dans la connexion avec le Seigneur. Mais j'aimerais vous proposer une deuxième méthode. Cette méthode, c'est celle que je vais étayer avec le texte que nous avons vu. Soyez toujours joyeux. Es-tu joyeux de prier ou est-ce une contrainte ? Ça, c'est le premier élément. Si c'est une contrainte, tu te sens obligé, mais finalement, tu n'as pas envie de le faire. Je préfère te dire d'arrêter de prier. Parce qu'il faut vraiment que tu te repositionnes pour savoir est-ce que c'est une vraie joie de participer, d'échanger avec ton Seigneur. Alors que vous priez à 4h du matin, à 6h, à 8h du matin, à midi, à 15h, à 18h ou à 23h, Dieu est toujours prêt à écouter votre prière. Et enfin, Paul dira toujours dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, cette fois-ci au verset 17, « Prier sans cesse ». Alors, nous pouvons le prendre soit littéralement, soit tout le temps en train de prier régulièrement, donc se dire « Je dois prier une fois chaque heure », mais les plus peut-être orthodoxes pourraient dire « Ben non, il a dit de prier sans cesse, donc une fois que la première prière est finie, il va falloir commencer à en briller sur la seconde. » J'ai une perception un peu différente de ce texte. Paul invite les Thessaloniciens et nous invite également à être dans un esprit de prière. Tout ce que nous faisons peut être l'objet d'une prière. Prier sans cesse, c'est vraiment vivre, comme si nous sommes connectés tout le temps, à toute heure du jour ou de la nuit au Seigneur. Ainsi, vous pouvez formuler des demandes, des requêtes, des remerciements à Dieu dans le prier sans cesse, mais surtout, il faut le faire dans la joie. Alors, j'aimerais donc te répondre à Troyes qui nous a posé la question. « Suis-je obligé de prier chaque matin ? » Non, tu n'es pas obligé. Il faut vraiment que ce soit le reflet de ta relation avec ton Seigneur. Si tu désires le faire chaque matin, fais-le. Mais l'encouragement que j'aimerais te partager, c'est d'être toujours dans la dynamique de prière, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi, que ce soit le soir, mais sois connecté avec ton Dieu et vis finalement, mais n'oublie pas d'être toujours joyeux. Voilà les amis, nous avons abordé ce thème. « Suis-je obligé de prier chaque jour ? » Je vous invite vraiment à partager ça. Je crois penser ou je crois savoir qu'il s'agirait peut-être d'un jeune, quelqu'un qui découvre peut-être le message de l'Évangile, cette bonne nouvelle. Rappelons-nous que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Si elle se transforme en fardeau, il y a peut-être un problème. Ça marche ? Donc, partagez, commentez. J'aimerais bien vous lire. Et puis, dites-moi, vous priez combien de fois par jour ? J'aimerais le lire en commentaire. Je vous donne rendez-vous demain pour cette troisième question que vous avez posée.